avant de passer un bon moment n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023 on fait la tournée des unités avec Navo Navo sera en première partie, ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas et venez c'est les dernières de Une Bonne Soirée, après il n'y en aura plus beaucoup de gens m'ont dit putain on a raté Pulsions ne ratez pas Une Bonne Soirée, janvier dans toute la France et on fait deux dates en Belgique aussi, bisous Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment j'espère que vous allez bien, je suis toujours accompagné de mon pote Navo oui, comment ça va Navo ? et bien écoute, super, c'est vraiment un bon moment c'était cool, aujourd'hui on reçoit Maurice Barthélémy c'était cool, et bien c'est cool ah c'est cool, j'ai dit c'était cool tu étais déjà dans la nostalgie de ce qu'on est en train de dire automatiquement le présent est déjà dans le passé bah oui, le temps que mon image t'arrive en fait on ne peut voir que le passé il y a cinq secondes c'était cool on ne peut voir que le passé, parce que le temps que ton image m'arrive même si c'est un millième de seconde, tu ne peux jamais voir vraiment le présent c'est ouf et ça remet en question la définition du bonheur et du présent, bah oui, forcément est-ce qu'on peut vraiment être dans l'instant présent quand on ne peut pas le voir ? techniquement non on les présentera dans une demi-heure, viens d'en parler un peu Maurice Barthélémy, Rosa Rochen, comment ça va ? vous allez bien ? les gens se disent il y avait une ambiance ce genre-là à l'audio c'est incroyable, comment allez-vous les amis ? Rosa, super ouais, ça va bien ? t'es contente d'être là ? ouais, je suis trop heureuse d'être là Rosa, tu as un podcast qui s'appelle les mecs que je veux ken c'est ça ? tu peux nous en parler un peu ? bien sûr bah au départ c'était un peu une blague parce que finalement tu les as ken tu es humoriste oui et tu as un podcast à côté de oui c'est ça c'est ça ouais ouais c'est ça je trouve que les deux se marient bien podcast et stand-up parce que le podcast permet d'inviter des camarades stand-upers et de discuter du stand-up et parfois au fur et à mesure de la discussion même de penser ou de rôder des idées de blagues qui peut-être se retrouveront sur scène moi j'aime beaucoup ce podcast je l'écoute je découvre beaucoup de portraits beaucoup de gens intéressants des gens que j'aurais pas l'habitude d'entendre et puis surtout le podcast c'est aussi les moyens de prendre des nouvelles des gens c'est vrai que tu t'écoutes tu te dis ah bah il fait ça en ce moment lui c'est pas mal c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qu'on connaît genre ça fait longtemps je les ai pas appelés et puis finalement j'écoute un podcast j'ai des nouvelles d'eux même des fois t'en apprends sur leur vie que tu n'aurais pas su si tu les avais pas entendus interviewer je pense que les gens devraient s'interviewer entre eux bah oui c'est vrai c'est ça en dehors même du milieu artistique je pense qu'entre amis on devrait s'interviewer parce qu'aussi on met tellement de contenu sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux tu sais parfois il y a des gens qui disent alors t'étais même en réseau privé non mais justement en réseau privé je me dis peut-être que des groupes d'amis devraient s'entre-interviewer puis se partager l'interview c'est ce que j'ai ressenti c'est intéressant pendant une heure je vais vraiment te demander mais ton père il faisait quoi tu vois ouais c'est une bonne idée et on reçoit aussi Maurice Barthélémy qui est le réalisateur d'un des plus grands films de ma vie le film Papa ah bah dis donc avec Alain Chabat ouais comment ça va Maurice ? pas mal pas mal plutôt en forme alors à l'heure actuelle on enregistre ce podcast tu es en train de jouer un spectacle qui est l'adaptation d'un livre que tu as écrit qui s'appelle Fort comme un hypersensible c'est ça et on va parler d'hypersensibilité dans tout ce podcast qu'est-ce que c'est ? c'est quoi être hypersensible ? c'est ce sujet que t'as eu envie d'aborder bah oui je lui suis dit ça m'étonne de toi bah non mais moi je suis bon c'est vrai pourquoi tu me dis ça ? pourquoi tu me dis ça ? j'aurais pas dû ? on a pas du paranoïa qu'on a dit hypersensible j'aurais pas dû on m'a demandé sur scène si l'hypersensibilité faisait perdre les cheveux alors j'ai répondu bah oui évidemment bah oui forcément c'est quoi être hypersensible alors ? parce qu'on lit beaucoup de choses mais il y a plein de trucs des sondages Facebook genre es-tu hypersensible ? t'as quatre questions et tu dis ouais t'es surdoué même t'es un truc de ouf c'est un sujet qui est pas mal traité en ce moment tu es surdoué, hypersensible tu es un zèbre t'es genre on sait plus trop où on est là tu es INTP alors moi je parle tout le temps de ma propre hypersensibilité parce que j'évite de parler celle des autres donc moi c'est une pensée en arborescence voilà une idée qui en amène une deuxième qui ça part un peu en feu d'artifice j'ai une hyperesthésie c'est-à-dire tous les sens qui sont un peu au taquet la vue, l'odorat l'ouïe, le toucher le goût ce qui fait que une voiture qui klaxonne c'est très ça fait mal c'est un cauchemar quelqu'un qui mâche à côté de moi c'est un problème une odeur trop forte dans le métro c'est insupportable bref ce genre de choses l'intuition forte intuition ce qui fait que voilà on se rencontre pour la première fois boum il y a plein d'informations que je capte et que j'analyse très rapidement donc je me dis ok ça va le faire avec Rosa parce que je sens que elle a une façon de répondre très cash elle est en même temps très ouverte d'esprit enfin bon tu vois tout de suite ça me permet d'établir un profil rapide de la personne et puis il y a une surempathie la surempathie c'est ce besoin de porter secours à tout le monde même ceux qui n'en ont pas vraiment besoin tu vois et puis voilà et puis après il y a un petit problème d'estime de soi et de légitimité un peu constante voilà en gros mon profil d'hypersensible est-ce que je peux demander ton âge 52 à quelle heure tu t'es rendu que tu étais hypersensible c'était à 45 ans et il devait être 16h40 donc t'as eu quand même 25 ans de vie active adulte dans le monde à ne pas savoir ce qui n'allait pas c'était tout le problème parce que je sentais que j'étais un garçon différent qui avait des réactions différentes voire parfois disproportionnées mais je ne comprenais pas mon état je pensais même que j'étais le seul à être comme ça ce qui fait que ça a été un soulagement de dingue quand j'ai découvert dans des bouquins que l'hypersensibilité avait été mise à jour il y a à peu près 25 ans et qu'en fait on était presque un tiers de la population donc gros soulagement qu'est-ce que c'est que ce diagnostic c'est quoi c'est un psy un psychiatre un psychologue un livre c'est un livre en fait c'est une copine qui me dit tu ne serais pas hypersensible et moi j'ai tout de suite le cliché de l'hypersensibilité c'est-à-dire hyperémotivité ou fragilité voire féminité et moi je lui dis bah non rien de tout ça et puis en fait elle me dit non non c'est une fausse idée que t'as lis tel bouquin je pense trop de Christelle Petit-Colin en l'occurrence et là boum une révélation c'est-à-dire que je découvre que je suis effectivement hypersensible mais que non seulement je le suis mais ma fille l'est qui est aujourd'hui à 16 ans que mes parents le sont l'étaient que mes sœurs le sont enfin bon bref tout mon entourage voire mes meilleurs potes bref une grosse mafia d'hypersensible autour de moi c'est un truc est-ce que les artistes se réfugient enfin est-ce que les est-ce que les hypersensibles se réfugient plus facilement dans l'artisme du coup ? ouais effectivement il y en a beaucoup beaucoup dans notre profession mais il y en a aussi mais dans tous les métiers c'est ça qui est assez étonnant c'est que tu peux croiser un chauffeur de taxi qui se dit hypersensible parce que tout d'un coup il t'a entendu à la radio et le mec bah tu sens qu'il l'est à fond ça peut être un videur de boîte ça peut être un flic moi j'ai des flics qui m'ont voilà contacté sur Insta pour parler de leur hypersensibilité je trouvais ça assez étonnant dans toutes les professions Rosa est-ce que tu te reconnais là-dedans ? waouh c'est incroyable ouais 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 c'est mais c'est bien que toi t'es entourée d'hypersensibles moi je pense que ma mère l'est aussi mais mon père pas du tout je me dis est-ce que le problème de l'hypersensibilité c'est pas de l'hypersensibilité mais la confrontation avec des personnes qui ne le sont pas du tout tu vois parce que c'est c'est aussi ça parfois que ça frotte ouais ça frotte mais oui oui je me suis un peu reconnue pas dans l'empathie je pense que je suis profondément individualiste vous m'avez cru immédiatement on t'écoutait attentivement on était tous les trois mais pourquoi pas on accepte la proposition oui non en tout cas quand tu parlais je me disais peut-être que il y a beaucoup de projections et beaucoup de là où ça moi ça entraîne peut-être des angoisses et je me dis ah mais est-ce qu'il a pensé ça ou est-ce que j'ai eu tort ou peut-être que là j'étais stressante mais ça est-ce que c'était assez bien pour lui et ah peut-être que j'aurais dû faire ça ce truc de manque d'estime de soi aussi pour le coup manque de confiance en soi pour dire non mais attends tout va bien et de culpabilité et oui oui c'est quoi la pensée en arborescence c'est que ta pensée en arborescence la mienne c'est ça qui m'intéresse on voit peu près ce que c'est je te donne celle par exemple que je donne en spectacle c'est-à-dire je m'achète un calepin le matin que je dois faire dans la journée et en notant les choses que je dois faire dans la journée parce que j'ai pas de très bonne mémoire là tout d'un coup j'ai une idée de scénar qui me vient à l'esprit un homme qui tombe amoureux de son chien bon par exemple boum et là tout d'un coup le chien me donne l'envie d'avoir un chien donc je me dis putain je prendrais bien un chien à Paris et puis après je me dis non c'est pas possible il faut le sortir quatre fois par jour c'est la galère puis il y a suffisamment de chiens à Paris comme il y a suffisamment de chiens dans le monde comme il y a suffisamment de vaches en fait c'est ça la pensée en arborissage tu parles d'un calepin et t'arrives au réchauffement climatique en l'espace de deux secondes ou sinon tu te jettes parce que tu te rends compte que ton calepin il est fait avec des arbres tu es exactement parce que ça ne s'arrête pas on est bien d'accord tu peux plus rien noter c'est la merde moi j'aurais dit c'est une conversation aussi avec ma grand-mère qui me parle et qui ouvre les portes dans tous les sens exactement mais ouais bien sûr évidemment que ta mère qui est DJ dans le dancehall c'est pour ça comment on fait quand on est hypersensible pour vivre au quotidien parce qu'on ne peut pas baisser le bruit des klaxons on ne peut pas éteindre sa pensée arborescente on ne peut pas ne pas être un peu plus susceptible que les autres ou ressentir des choses est-ce que le savoir c'est prévenir ? ouais exactement il faut vivre avec c'est-à-dire il ne faut pas lutter contre son hypersensibilité parce que l'hypersensibilité en soi c'est plutôt une qualité le seul truc qui est un peu embêtant c'est les béquilles que tu te crées pour supporter cette hypersensibilité c'est-à-dire que le fait par exemple que je suis un garçon qui a un peu de mal à être en société si tu veux j'arrive dans une soirée mais il y a trop d'infos pour moi donc je vais très vite me sentir un tout petit peu pas à ma place donc le premier réflexe que je vais faire c'est essayer de me barrer le plus vite possible tu vois et donc je vois très très bien donc moi qu'est-ce que j'essaye de faire c'est je me dis ah bah non il y a trop de monde en fait donc je vais aller plutôt dans la cuisine ou alors je vais aller sur le balcon il y a moins de monde il y a moins de musique il y a moins d'odeurs et là ça va me paraître plus supportable donc en fait c'est ça mais tu sais qu'il y a plus d'informations oui parce qu'avant je ne savais pas avant tu avais juste envie de partir voilà avant j'avais qu'une envie c'était de me barrer parce qu'elle me disait ça ne va pas le faire je ne suis pas à l'aise maintenant je sais pourquoi je ne suis pas à l'aise donc j'essaye de rester mais de trouver un endroit dans cette soirée où je vais mieux vivre cette soirée et je vais peut-être prendre trois personnes avec qui discuter plutôt que de discuter avec 25 personnes donc les backrooms beaucoup les backrooms les backrooms évidemment les chiottes enfin tout ce qui est c'est pas le spectre de l'autisme justement cette idée de on est cousins bien sûr avec les autistes Asperger il y a plein de passerelles entre l'hypersensibilité et les Asperger bon moi je pense que j'ai des TSA des troubles du spectre autistique chez moi ça c'est clair mais je vis avec et tu arrives à pas trop te fâcher parce que moi c'est vrai que les bruits parfois et les odeurs peuvent me rendre folle mais je deviens assez colérique et notamment au cinéma si j'entends quelqu'un mâcher du popcorn derrière moi c'est ça voilà et là je vais être cette personne qui fait chuuu tiens et euh non mais moi je fais pire il y a tous les autres hypersensibles qui supportent pas ton chuuu c'est ça arrêtez de faire chuuu arrêtez de faire chuuu c'est très compliqué à lui mais parfois il y a des gens qui m'applaudissent aussi et qui me remercient merci madame merci de le dire merci merci de chucher tout ce qu'on pense tout bas ouais ouais mais c'est vrai moi je grille les étapes c'est à dire plutôt que de dire à la personne s'il vous plaît monsieur vous pourriez arrêter je rentre chez moi je passe à l'étape supérieure en lui disant je vous donne 10 secondes pour terminer votre popcorn c'est à dire je suis déjà dans la menace absolue parce que tu ressens une colère ah mais je ressens un énervement absolu et c'est à dire que le gars n'y peut rien il est content il est au cinoche il vend du popcorn il vend du popcorn il vend du popcorn ça sent bon et ça fait partie il se dit j'ai 200 euros je peux m'acheter un petit truc de popcorn et ça fait partie du plaisir sauf que moi c'est vrai que je suis là-dessus ça m'empêche de voir le film pareil moi je deviens méchante la dernière fois que j'engueulais c'était des petites nanas je suis allée voir Titan tu vois c'était dans un cinéma du quartier latin puis je crois que j'ai eu une remarque hyper snob tu vas le bouffer leur popcorn et je leur ai fait écoute alors on voit un film qui a eu la palme d'or dans un cinéma du quartier latin alors arrêtez avec le popcorn merci de manger du caviar de gauche si vous voulez c'est vrai on était 5 tu vois le film venait de sortir moi j'étais prête pour mon expérience transcendantale et t'avais c'était insupportable mais alors permettez-moi de mettre les pieds dans le plat je mets les pieds dans le plat il y a un plat il y a un pied gauche un pied droit les deux pieds sont dedans est-ce que vous êtes un peu des chieurs ? oui forcément je ne dis pas je ne m'exclus pas non non bien sûr mais votre pensée est une pensée un peu chieur ben oui mais tout le problème c'est d'expliquer qu'on n'est pas casse-couille de façon gratuite d'accord mais on est casse-couille parce qu'on a des bonnes excuses voilà mais c'est vrai qu'il y a un côté casse-couille chez l'hypersensible après je me bats un peu contre les gens qui ont tendance à dire que l'hypersensibilité actuellement est à la mode et qu'en fait c'est ni plus ni moins légitimer les casse-couilles là j'ai envie de dire attention non je n'ai pas dit ça non 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 je réponds à deux ou trois c'est un terrain glissant que vous m'emmenez je n'ai pas dit ça on peut revoir d'ailleurs les bobines pourquoi je dis ça ? parce que pour certains et certaines l'hypersensibilité c'est vraiment un truc très compliqué à vivre qui peut aller vers la dépression un léger handicap donc ça peut être sérieux et c'est ton cerveau que tu n'arrives pas à contrôler alors que c'est lui qui est censé contrôler les émotions c'est ça c'est un cerveau qui se met en place dès 6h du matin comme c'était le cas ce matin et là tu ne t'arrêtes plus je ne sais pas si je suis hypersensible je ne suis pas j'en suis certain aussi alors qu'est-ce que tu en penses ? tu es hypersensible quand je mange du popcorn j'ai peur de déranger les gens donc je mange du popcorn comme ça c'est bien c'est de l'empathie c'est génial c'est tellement ça l'hypersensibilité après j'ai une sorte de vieux truc mou dégueulasse pas croquant parce que complètement humide à cause de la salive tu suces ton popcorn non mais moi je l'ai compris même dans Bref que tu étais hypersensible parce que le rythme que tu donnais à Bref la façon que tu avais d'aborder tous les détails c'était pour moi de l'hypersensibilité donc ouais pour moi il n'y a aucun doute je suis entouré de nombreux hypersensibles dont tu fais partie je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça énerve autant par exemple le popcorn au cinéma c'est que l'inverse est vrai c'est que comme tu te dis que ça va déranger les autres tu te restreins un peu pour pas faire de bruit et tu trouves ça encore plus injuste c'est un peu comme quelqu'un qui te double dans la queue alors que tu faisais la queue exactement toi t'as voulu que tout se passe bien et que tout soit que tout soit équitable et quelqu'un gâche le et ça ça réveille vachement l'hypersensibilité l'égoïsme de l'autre quand toi t'es en train d'essayer de tout faire pour bien faire et pas déranger ça te fout le somme en fait l'injustice c'est une injustice dans la société principe d'injustice ça pour le coup t'es hypersensible à ça moi c'est le facteur numéro un de mes colères intérieures quelqu'un qui parle un peu mal vu que toi tu te permets jamais de parler mal à quelqu'un tu le vis encore plus mal parce qu'à la limite s'ils traînent entre eux qu'ils se parlent tous mal bon bah ils sont bien dans leur monde et je pense que ce monde et cette société n'est pas faite pour les hypersensibles toi t'es pas hypersensible Navo non pas trop non non je dirais pas ça il est profondément sensible non parce que justement il est très sensible je sais pas s'il est hypersensible mais il est très sensible je pense que c'est ça il a l'air d'être un mur mais il est très sensible ah non mais ne pas être hypersensible c'est pas avoir aucune sensibilité j'imagine le monde n'est pas tout noir ou tout blanc mais est-ce que c'est le quoi ? je pense que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc c'est trop binaire c'est la fin de cette émission est-ce que le monde est tout noir ou tout blanc on a eu la réponse non il y a du gris abonnez-vous au podcast ça serait bien et pendant 20 minutes ce n'est que des lieux communs communément vôtres je pense que ça rejoint ce dont parlait Maurice puisqu'effectivement il y a des gens qui vont dire qu'ils sont hypersensibles parce que c'est à la mode je veux pas rentrer dans cette mode de j'ai coché deux cases dans le dernier téléloisir et en fait ça y est ils m'ont dit que j'étais hypersensible je suis hypersensible je vois bien ce que c'est un hypersensible tout le monde a plus ou moins de sensibilité je peux en avoir mais c'est pas de l'hypersensibilité oui mais tu sais on a donné ce nom-là qui je trouve n'est pas tout à fait approprié c'est-à-dire que les américains appellent ça de la haute sensibilité et je trouve que c'est mieux parce que hypersensibilité il y a un côté too much d'anglais de superman alors soit certains considèrent que c'est un truc genre super pouvoir que je trouve complètement con soit c'est un truc qui est trop et je trouve que haute sensibilité c'est plus voilà et j'ai l'impression qu'autour de cette table il y en a pas mal qui sont hauts sensibles voire même 4 sur 4 mais bon après quelles sont les clés pour détecter ça quels sont les indices dans la vie on se dit mais c'est plusieurs fois qu'on me dit que je suis relou plusieurs fois qu'on me dit que machin est-ce que c'est moi le problème est-ce que c'est les gens le problème est-ce que je dois rester tout seul quelle est la clé une des clés en tout cas ah ça c'est toujours compliqué pour moi de donner des clés parce que je me place tout le temps dans celui qui témoigne et qui ne donne pas de clé donc voilà donc quels ont été tes indices pour toi de détecter ça ça a été déjà ce problème de légitimité qui était constant chez moi c'est-à-dire que même après avoir fait 2-3 trucs dans ma vie je me suis toujours posé la question de savoir ce que je foutais là donc une sorte de syndrome de l'imposteur tu vois où tu te dis ok c'est un peu le hasard si je suis là finalement c'est cool j'en profite mais je ne mérite pas vraiment donc déjà ce sentiment-là d'être là sans raison et puis ça s'accompagne aussi d'un syndrome de l'infirmier c'est-à-dire besoin d'aider les autres en permanence et ça tu y passes beaucoup de temps beaucoup d'énergie les autres te prennent énormément d'énergie regarde t'as pas 100 balles je suis en galère et donc les deux réunis au bout d'un moment tu te rends compte que ça te prend une énergie de ouf parce que t'es sans arrêt en train de te dire je ne suis pas à ma place ou j'essaye d'être sauver les autres et donc tu te disperses et moi au bout d'un moment j'étais tellement dispersé que je me suis dit il y a un souci dans ma vie je n'arrive pas à trouver un sens j'étais un peu et puis ça a été finalement un petit déclic chez moi de me dire il faut que je comprenne mieux qui je suis mais c'est très diffus ce sentiment de l'hypersensibilité c'est pas un truc c'est un nombre infini de détails 50 sinon je peux me débrouiller avec 50 50 va pour 50 donc ma réponse n'est pas très concrète mais parce que on a un cerveau qui ne l'est pas du tout toi Rosa c'est quoi tes clés pour détecter qu'il y a un décalage alors moi je crois que je l'ai détecté assez jeune quand j'avais 12 ans je suis tombée super amoureuse d'un garçon et et on était dans la même colo et ensuite on est repartis en colo ensemble enfin je lui ai demandé s'il voulait bien sortir avec moi il a dit oui donc en fait pendant un an avant de retourner dans la colo on est allé au cinéma puis la colo on a eu le premier baiser puis moi j'étais vraiment très heureuse c'était une autre époque un an avant le premier baiser ah ouais c'était pas les mecs que je veux ken c'était j'avais 12 ans c'était les mecs que je vais embrasser dans un an c'est ça et en fait il m'a quittée bon mais alors donc j'avais pas encore 13 ans parce qu'il voulait qu'on soit amis parce que c'était un pré-adolescent un mec enfin tu vois qu'il était pas et moi j'ai été submergée par une peine immense et ensuite j'ai pas voulu finir la colo j'ai voulu rester dans mon lit à pleurer et en fait autour de moi il y avait tous mes amis et même les monos donc qui étaient des gens qui avaient 15, 16, 20 ans qui me disaient mais enfin te prends pas la tête ou ça va ou c'est rien ou pleure aujourd'hui mais demain ça va mieux ils se disaient bon elle pleure aujourd'hui puis demain ça devait aller mieux puis le lendemain ça devait aller mieux puis quand ils ont vu autour de moi j'ai senti un décalage entre la peine que je ressentais qui durait et le monde autour qui avait l'air de se remettre de chagrin beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement et je me suis dit ah bon j'ai l'impression que c'est plus haut chez moi alors après je sais pas si c'est particulièrement lié à l'hypersensibilité ou si c'est du romantisme mais c'est quelque chose que j'ai pu aussi remarquer après dans ma vie chez les hommes comme chez les femmes le fait d'avoir une faculté à couper ou à pas autant s'attacher ou à pas surinvestir voilà les relations amoureuses ou amicales alors que pour moi ça peut prendre une ampleur et même ça peut me plonger dans des états encore aujourd'hui ah ouais 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 moi je suis bloqué sur le fait que les monos avaient 15 ans alors que t'avais 13 ans oui il y avait des monos super jeunes non peut-être pas 15 ans c'est quand même l'écart est pas ouf t'as 15 ans et 13 ans bah ouais tu files dans ta chambre ça va on est dans le même collège ouais d'accord t'as raison mais on fait un fou non mais ouais ils avaient tous l'air de prendre ça plus à la cool quoi et c'est vrai que ce sentiment peut-être que t'as l'impression de ne pas être cool t'as l'impression de pas avoir cette espèce de distance cool t'as l'impression et oui et en plus et en effet ça peut se réperpétuer dans le corps tu disais la perte de cheveux moi en mai dernier je crois que je suis tombée vraiment au cible j'avais vécu seule 4 mois dans une maison pour écrire et je suis revenue à la vie et j'ai recouché avec un mec et je pensais justement que je pouvais être cette meuf cool qui couche avec un mec tout se passe bien non en fait genre j'ai eu un le sida wow j'ai eu des cristaux et de l'hydrops en fait j'ai perdu le ouais j'ai perdu c'est quoi et des quoi bah en fait j'ai eu le vertige j'ai perdu l'équilibre ah oui après bah en fait je me suis tout de suite vraiment attachée à la personne ah d'accord et puis en fait c'était pas réciproque mais c'est pas grave tu vois c'est aussi il y a des gens qui pour qui c'est peut-être moins intense la vie quoi et sauf que et sauf que moi en fait peut-être de ce retour comme ça post confinement à la vie à la vie sexuelle à la vie sexuelle et bah en fait mon corps il a pas il a bugué quoi il a pris un choc et ça a pris du temps pour te remettre ah oui oui c'est quoi les cristaux bah c'est c'est dans l'oreille interne et qui te ça te fausse l'équilibre c'est un truc assez étrange on doit te faire un truc on te prend on te fait gauche droite c'est ça ça remet la bille tu mets un masque tu arrêtes d'avoir la tête qui tourne pour rien c'est un truc tu vas voir un kiné qui te fait la kiné vestibulaire ah oui d'accord c'est comme les jeux où on fait la bille à l'intérieur des trucs c'est la même chose tu vois juste un mec sauf que lui il voit pas la bille donc il dit attends t'inquiète je maîtrise putain c'est fou j'allais même pas que ça existait et puis moi quand j'ai eu ça je me suis dit ah bon j'ai dû mettre un écouteur trop fort il n'y a pas de puis tous les vrais voilà les médecins les scientifiques que je rencontrais ils disaient non non c'est psychologique et puis au fur et à mesure tous les gens à qui j'en parlais disaient oui c'est suite à une rupture ou parfois en effet il y avait beaucoup de gens le problème c'est qu'ensuite quand ça se déclare une fois ensuite ça part pas vraiment ça reste dans ta vie ça peut revenir de façon chronique donc si t'as du stress t'as l'oreille qui se bouge dans la nuit ou voilà des trucs quand même assez ça t'a stressé par la suite c'est à dire est-ce que tu t'es dit tiens une fois que je suis j'ai eu une réaction tellement forte que là il faut que je fasse gaffe à la fois oui à la fois j'ai l'impression que mon corps est aussi mon ami c'est à dire que mon corps me disait en fait fais attention tu vois parce que derrière il y a toutes nous qui devons suivre là où tu t'engages où tu nous emmènes et que résultat quand j'ai dans la nuit parfois eu de l'oreille qui se bouche ou je me dis c'est un peu une alerte tranquille tu vois aussi le corps te dit doucement et oui j'ai acheté une couverture déstée de 11 kilos pour réduire l'anxiété aussi c'est quoi ça ? c'est quoi cette ? c'est des couvertures suédoises qui sont lourdes qui sont lourdes et c'est censé t'apaiser et moi je trouve que ça m'apaise énormément c'est vrai j'avais lu à un moment donné que les autistes on les enveloppait justement pour qu'ils aient un sentiment d'unicité en mailloté un peu comme les bébés qu'on en maillotait il faut pas le faire apparemment avec les bébés il faut pas le faire c'était une erreur qu'on faisait j'adore dormir avec du poids sur moi moi aussi moi je peux dormir avec quelqu'un sur moi je peux dire non mais vraiment c'est hyper important mais je découvre quelque chose les amis là c'est à dire que le fait d'avoir du poids sur moi c'est psychologique c'est à dire c'est de la chaleur alors que tu peux mettre une couverture qui n'est pas chaude sauf que j'ai besoin d'avoir du poids pour me dire ah ça y est je vais pouvoir dormir en fait tu rentres en contact avec quelque chose clairement ouais et puis je crois que ça me sécurise tout simplement et ça m'apporte je pense une chaleur naturelle puisque mon corps finalement l'air de rien diffuse une chaleur qui est constante et donc du coup ça m'aide à m'endormir mais j'aime pas trop dormir juste avec un drap même s'il fait chaud pareil c'est comme les gens qui aiment bien qu'on les reborde tu vois tu te mets dans le lit c'est incroyable c'est génial je suis bien coincé bien sûr ça peut rappeler peut-être inconsciemment la sensation dans l'utérus de la mère ah ouais carrément peut-être je sais pas c'est quand t'es bébé que t'es comme ça je sais pas parce que ma mère elle avait un énorme utérus je pense pas que c'est ça un édre de roi que ta mère elle avait un énorme utérus elle est connue pour ça on l'appelait grosse utérus les images Martine la grosse utérus Martine utérus d'ailleurs alors maintenant on a passé les clés pour détecter son hypersensibilité quelles sont les clés pour vivre en ce moment moi j'aimerais bien savoir ce qui a motivé Maurice à en faire un livre et à un spectacle qu'est-ce qui t'a motivé ? c'était quoi ? t'avais envie d'aider ton syndrome de l'infirmier ? que des personnes vivent la même épiphanie que toi ? écoute de transmettre ? ça s'est fait un peu par hasard j'étais en Espagne parce que je vis une partie de l'année en Espagne et j'étais tout seul dans ma maison pendant les confinements merci pour le web wow je m'ennuyais terriblement tout seul dans mon confinement et puis j'ai fait un live sur Insta avec la personne avec qui j'ai écrit le bouquin qui est Charlotte Vils qui est une thérapeute et ce live si ça t'embête pas je veux bien savoir déjà le bouquin fort comme un hypersensibilité avant le spectacle pourquoi le bouquin déjà ? non non pardon c'est moi qui me suis allé exprimer j'ai demandé pourquoi le spectacle mais je voulais d'abord savoir pourquoi le bouquin voilà et alors j'y viens en fait pendant ce live je fais pendant ce confinement je fais un live avec Charlotte Vils qui était ma thérapeute avec qui j'avais travaillé sur l'hypersensibilité ah on est avant le bouquin avant le bouquin et donc on fait ce live et il y a pas mal de retours parce que l'hypersensibilité quand même parle à pas mal de gens et je suis contacté par les éditions Michel Laffont qui me disent nous on aimerait avoir le témoignage d'un mec qui assume son hypersensibilité est-ce que ça vous dit d'écrire quelque chose là-dessus ? et moi je dis ah non non je veux pas écrire je me sens pas légitime mais c'est payé tant alors bougez pas je reviens c'est la blague de Woody Allen je vous passe je vous laisse Barthélémy j'ai accepté mais que ça soit sous forme d'entretien et donc avec une auteure qui s'appelle Bessora on a fonctionné par Zoom pendant tout le confinement où une fois par semaine elle me posait des questions et je répondais et au final elle a synthétisé tous ses entretiens en un bouquin et après Charlotte Vils avec qui j'avais fait le live est intervenu dans le bouquin pour apporter des points généraux sur l'hypersensibilité donc voilà comment le bouquin est né c'était un peu du hasard c'est-à-dire que moi j'avais pas au départ une volonté d'écrire sur l'hypersensibilité ou d'en parler autant et c'est parce qu'il y avait quelqu'un de Michel Laffont sur ton live ? oui c'est ça incroyable qui a écouté le live et après quand le bouquin est sorti on le tient il est sorti il a couru jusqu'à une cabine téléphonique toi qui cherchais un hypersensible et que c'est pas ça oh tiens c'est ça et on en a trouvé un on en a trouvé un c'est une cabine téléphonique parce que je vais courir dans la cabine très rare on le signe et quand le bouquin est sorti c'est-à-dire en janvier dernier on était au creux d'une entre deux confinements il n'y avait pas de promo etc et moi j'ai eu une promo de dingue et le bouquin a eu un écho certain ce qui fait que on en parle librement aujourd'hui il y a plein de gens qui font leur coming out et c'est chouette je trouve ça cool et donc j'ai voulu continuer l'expérience après sur scène mais je ne sais plus quelle était ta question c'était ça la genèse la genèse c'était ça et alors quand on est hypersensible quand on doit être sujet au trac est-ce qu'on n'est pas un trac x 1000 ? Rosa oui je suis très traqueuse mais bon ça j'ai l'impression qu'avec les cours de théâtre et tu passes enfin t'apprends c'est une technique quoi avec l'expérience avec l'expérience mais aujourd'hui quand t'es toute seule tu vas jouer là tu joues la nouvelle scène on est vendredi soir t'as passé une journée pas ouf parce que tu savais que t'allais le jouer le soir donc t'es un peu réservée puis tu montes sur scène t'es toute seule l'après-midi vers 16h il y a ta sœur qui t'a appelée qui t'a dit écoute ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé puis vers 17h t'as eu un petit creux t'as mangé j'ai pas trop mangé j'ai un tract d'excitation si oui moi je suis boulimique j'ai un rapport très émotionnel à la nourriture je mange tu manges pour calmer ton stress je mange je mange je mange puis j'arrive plus à m'arrêter de manger mais avant de rentrer sur scène non pas avant de rentrer sur scène mais non en fait avant de vomir sur scène une fois ça m'arrivait de vomir avant de monter sur scène la première fois que j'ai joué Jacques Brel c'était la première fois que j'ai joué au théâtre de l'Odéon dans un Peterstein et c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait donc mon habilleuse à l'époque c'était dans des conditions un peu luxe et je sais pas pourquoi elle devait s'en douter mais j'étais comme ça avant et puis j'ai fait et elle avait un seau tu sais mais comme une fée dans les dessins animés et j'ai vomi dans son seau c'était clairement son sac à main dans tes souvenirs c'était son seau c'était son sac à main peut-être ou alors c'était un seau avec déjà du vomi c'est juste pour ça que t'as vomi est-ce qu'elle disait regarde on passait de comédien au comédien mais ou c'était le stress ou c'était le corset qui était enfin elle s'habitue à un corset très serré c'est pour ça qu'elle avait un seau c'est ça à l'ancienne comment tu vis ton trac avant de sur scène est-ce que t'es traqueuse déjà ? oui je suis traqueuse mais je fais des techniques de respiration je souffle je mets ma main sur mon ventre je respire ensuite je fais des exercices d'articulation je mets ma langue sur mes dents et tu sais comme ça c'est quoi ça ? ça ouvre la mâchoire c'est un exercice d'articulation d'accord pour détendre la mâchoire pour détendre la mâchoire donc je fais ça plein 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 de fois tu connaissais pas ? non et ça aide à ouvrir donc voilà j'ai des petits tics comme ça après c'est vrai que j'aime bien arriver longtemps à l'avance c'est pour ça que c'était copéïne dans la mâchoire oui 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 il y a un petit côté d'expiration la dernière fois en boîte ouais mais c'est pareil c'est vraiment faire ça faire ça plein de fois respirer redire le texte 150 fois le début du coup ça c'est un échauffement classique de comédien mais tu n'es pas sujette aux doutes même sur scène tu as des pensées compulsives qui te font stresser ah si j'ai des pensées paranoïaques sur scène ça d'accord j'ai des pensées paranoïaques c'est intéressant ça je suis sûr qu'ils me regardent tous pourquoi ils rigolent ils se foutent de ma gueule bah non mais je dois passer outre la crainte que tout le monde me déteste et ça c'est je fais semblant je joue la confiance mais c'est vrai que parfois je vois des humoristes qui arrivent genre deux minutes avant de monter sur scène non moi j'ai besoin quand même d'être là une heure à l'avance et puis oui et puis parfois les regards si quelqu'un ne rit pas ou sourit pas il ne faut vraiment pas que je regarde cette personne parce que ça peut beaucoup me déstabiliser mais tu fais des plateaux oui du coup quand t'es en plateau vu que vraiment le principe de plateau c'est qu'on est en train de parler comme ça vraiment à un moment quelqu'un tape sur mon épaule et dit et maintenant je suis là ouais toi tu peux faire ça du coup ou en fait tout le monde est en train de discuter en buvant un coup et toi t'es là j'ai pas encore joué arrêtez de me parler les gars bah non en plateau je fais semblant d'être cool avec les autres humoristes et tout toi ok Rosa rigole maintenant oui oui c'est super intéressant quelqu'un hurle dans ma tête non en fait souvent parfois j'assume que je suis pas cool et justement quand les autres humoristes sont en train de faire des blagues moi parfois je suis la seule à avoir imprimé mon texte avec les nouveautés et à le revoir en boucle et je sens qu'ils me regardent un peu comme une folle elle a imprimé son texte elle a imprimé son texte elle a une imprimante déjà ouais ouais ça ça me fait souvent passer pour une psychopathe parce que quand ils veulent revoir leur texte ils le revoient sur leur iPhone je sais que je le fais moins ils le disent sur leur main oui ils l'écrivent etc mais j'ai vu des humoristes faire semblant genre se noter des trucs au stylo et sur scène faire comme ça c'est un mec qui style les blagues alors que pour le coup c'est un mec et là on utilise le petit c'est pas de la Robin Williams mais et non et en fait c'est des textes que je les avais déjà vu faire d'autres fois tu sais en jouant alors attention il y a un truc avec les humoristes c'est qu'ils font semblant de dire non je vais tester ce soir ils vont tester ils montent sur scène ils voient l'ambiance d'avant les gens qui ont rigolé et tout ils disent non je vais pas tester je vais être la vedette de la soirée c'est ce que je veux et toi Maurice tu le vis comment la scène est-ce que tu le vis comme alors on rappelle monter sur scène c'est des moments de joie immense mais c'est des joies c'est une joie immense qui s'acquiert avec en payant un prix parfois de trac le trac c'est-à-dire de se remettre en cause en permanence jusqu'à la dernière seconde de monter sur scène parfois même encore sur scène comment toi tu le vis ? c'est la première fois que tu montes seul sur scène ? ouais c'est la première fois donc les Robins des Bois donc la troupe ah mais voilà mais oui j'ai cru que c'était des inconnus je me disais mais il me dit quelque chose c'est hypersensible écoute moi alors tu parles de joie immense moi je ne ressens pas du tout une joie immense c'est-à-dire je ne le vis pas du tout mal non plus mais je ne sens pas du tout une joie immense c'est-à-dire que je le fais un peu préoccupé dans la journée c'est-à-dire je suis focus sur l'événement du soir concentré sur ce qui va se passer tu joues ce soir par exemple ouais je joue ce soir donc je sais que je suis calme je fais attention à ne pas me dépenser trop dans la journée mais bon voilà je garde un peu d'énergie pour le soir mais en ressortant on m'avait toujours dit quand tu sors après un stand-up tu es galvanisé et en fait moi pas du tout je suis complètement vidé et soulagé je suis soulagé parce que je suis content que ça s'est bien passé mais en revanche je n'ai pas du tout d'euphorie je ne suis pas du tout dans un mode où tout d'un coup je vais me dire ça y est je suis le roi du monde il y a 25 personnes dans la salle aujourd'hui donc non 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 vraiment ce n'est pas quelque chose qui me met dans un état d'euphorie ni de bonheur intense c'est très étrange je ne m'attendais pas à ça je suis dans un état de préoccupation toute la journée et même après je me dis ok ça c'est fait ok c'est cool les gens ont l'air contents j'ai pris du plaisir ça n'empêche pas mais je ne suis pas du tout à donf et demain on remet les couverts et demain on remet les couverts donc tu projettes beaucoup ouais un peu j'essaye de moins projeter qu'avant parce que ça c'est un problème d'hypersensible de tout le temps être dans l'anticipation qui est un mécanisme de la dépression je ne sais pas non mais c'est un mécanisme qui t'emmène vers ah c'est possible un truc quand tu es dans un futur négatif ouais tu génères une réalité négative et tu es dans une négativité permanente alors je ne suis pas dans la projection négative je suis dans la projection tout court de me dire bon je sais que demain ça recommence donc du coup je suis de nouveau en économie bon bref donc au final je suis très content de l'avoir fait mais je dois t'avouer que ce n'est pas quelque chose qui me met sur Mars quoi et voir les gens à la fin ça me fait super plaisir ça ça fait très plaisir mais j'ai le sentiment si tu veux je vais être très honnête avec toi d'avoir fait passer un message donc d'avoir été dans une sorte de voilà de partage avec des gens durant lesquels j'ai pris un vrai plaisir mais ça s'arrête là c'est à dire qu'après je rentre chez moi comme je joue à 19h à 20h30 je bois un coup jusqu'à 21h et puis après je rentre peinard et là il faut que je reste un peu seul et que je me mate une série voilà c'est à dire que c'est vraiment un truc assez monacal comme expérience en troupe c'était la même chose ? non en troupe ça t'énergisait ? ah non en troupe ouais je sais pas mais quand je jouais avec Jean-Paul Rouve qui avait la connerie dans les yeux et qui était prêt à rire à la moindre bêtise donc ouais là c'était tu vois et puis on était on était une petite secte à six donc en fait on trouvait une énergie constante entre nous là c'est un truc qui est très étonnant c'est que je viens faire mon taf je suis content de l'avoir fait j'ai passé un bon moment mais après voilà et pas de trac avant juste une petite appréhension que ça se passe bien mais pas un trac qui me ferait vomir pour le coup et alors qu'avant oui avant beaucoup plus quand j'avais 20 ans 25 ans j'étais mal à l'idée de monter sur scène quand t'écris des scénarios t'écris seul ? papa je l'ai écrit seul et d'autres non enfin ça dépend si un sujet tout d'un coup je me dis tiens c'est un sujet pour moi tout seul je me lance et puis si tout d'un coup il y a une structure un peu compliquée narrative où il va falloir maîtriser un peu plus la technique du scénario j'hésite pas à m'associer est-ce que tu as vu papa Rosa ? non je te le recommande vraiment sincèrement on va faire une pause on va regarder on passe au multi-blind test pour un divers sensible il a dit j'aime pas les bruits et tout tu veux lui faire ça ? ça va être un jeu là c'est dans un jeu ça te va ou pas ? on va pas mettre trop fort c'est ça qui est paradoxal on va essayer de tenter de voir est-ce que sous le prisme du jeu ça passe ? bien sûr qu'est-ce qu'un multi-blind test t'as vu ? un multi-blind test consiste à écouter 6 morceaux en même temps et à trouver les morceaux qui sont dedans waouh déjà que je suis nul avec un morceau mais alors à 6 t'inquiète pas c'est un jeu assez intéressant tu vas focaliser ton esprit en fait tu vas pas subir tu vas focaliser ton esprit t'essaies de la rassurer oui mais moi je suis diagnosticé par Maurice Barthélémy je suis hypersensible maintenant qu'il a fait son coming out hypersensible tout le monde le prend avec des pincettes tout va bien à l'heure non mais c'est vrai c'est vrai ou pas il y a plein de gens qui me disent je peux manger le raisin à côté de toi oui ça fait juste ça doit déclencher de l'empathie du coup les gens ont de l'empathie et plus de patience alors de l'empathie et je dois avouer une chose à cette antenne c'est que vis-à-vis des nanas c'est le meilleur plan pour draguer au monde bah oui mais de dire que t'es hypersensible mais je te jure que c'est une mine d'or je n'en profite pas mais bon c'était ma question est-ce que ton hyper je peux te dire que ça les meufs ça n'est pas attire l'arigot j'en profite pas est-ce que ça ça fait de toi un romantique ou pas non je ne suis pas quelqu'un de romantique je ne suis pas du tout quelqu'un qui à chaque fois que j'ai essayé d'être romantique ça a été un échec absolu je te donne un exemple j'ai acheté des fleurs une fois elle a bousillé les fleurs à l'époque où j'étais avec Marina Foyce puisque j'ai été avec elle quand j'avais 20 ans à peu près je l'ignorais c'est un scoop et j'ai décidé un jour de lui offrir une bague et donc j'achète une bague que je fais monter et tout c'était un joli petit diamant et je lui offre et je l'emmène un peu par surprise sur le pont des arts pour lui offrir elle a trouvé ça tellement too much que ça a été un échec absolu c'est trop fait quoi tu as les roues de la Tour Eiffel je l'ai fait à la Love Actuali et en fait le vrai romantisme c'est surtout pas faire des choses romantiques il faut réinventer mais t'es peut-être romantique au vrai sens du terme est-ce que tu parlais de ça quand tu disais romantique un coup de cœur Oxmo Puccino a écrit artiste c'est pour ça qu'elle t'aime on peut venir celle-là c'est clair artiste c'est pour ça qu'elle t'aime et c'est aussi pour ça qu'elle te quitte est-ce que être hypersensible tu dis putain c'est fou au niveau des nanas ou de l'autre du désir de la personne désirée et désirable est-ce que désirante mais je suis tout à fait d'accord avec cette approche c'est-à-dire que je pense que ce qu'on peut voir chez moi au départ comme une qualité on peut aussi très vite le voir comme un défaut donc ça peut se retourner contre moi d'accord je te donne un exemple je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant donc au départ dans une relation un mec qui n'envoie pas 36 000 textos à la meuf dès le premier soir qui garde une petite distance ça lui donne un petit côté assez indépendant un peu mystérieux etc bon bah c'est cool au départ tu te dis le mec il fout pas une pression de ouf et puis en fait après je continue à être comme ça et là la nana se dit putain merde en fait il est pas investi dans l'histoire et c'est pas un problème d'investissement c'est un problème de ce besoin que j'ai d'être seul moi et de ne pas forcément répondre tout de suite à un texto une sollicitation etc donc ça peut être considéré comme un défaut assez rapidement d'accord c'est un exemple multi blind test multi blind test mon pote allez c'est parti on va baisser un tout petit peu la torture j'en faisais profiter un peu les gens mais comme ça tu vas pouvoir en enlever une il y a du Mylène Farmer tu peux arrêter la musique et dire il y a du Mylène Farmer d'accord sans contrefaçon en fait on l'enlève maintenant j'enlève Mylène d'accord il y a plus que 5 morceaux ça sentait comme l'esprit d'un adolescent ça sentait comme l'esprit d'un adolescent plus que 3 ça devrait être gérable maintenant plus que 3 ça devrait être gérable maintenant il y a du Mylène Farmer il y a du Mylène Farmer il y a du Mylène Farmer on met tout le temps au début de spectacle on adore c'est Lemon Tree ah voilà c'est Fulls Garden non c'est ? c'est Fulls Garden ah ouais c'est ça et il y a I'm Feeling Good de Nina Sigma et bien bravo vous avez tous gagné on a tous gagné c'est l'heure des cadeaux parce qu'on a passé un bon vous avez gagné on a un petit partenaire qui s'appelle Horace qui offre des crèmes des gels douche c'est 100% naturel c'est vachement bien j'adore merci beaucoup Horace papa oui on va parler un peu de papa ah non ok j'ai cru que non papa je ne suis pas le père de Kian t'es pas mort ton aron je croyais t'es mort comment on écrit un film aussi fou et comment on le fait avec un mec comme Alain Chabak le film n'a pas l'air d'avoir de structure et il en a une tellement et comment faire un film aussi fluide c'est l'histoire d'un jeune garçon est-ce que je peux t'en parler ? oui bien sûr c'est un père et son fils qui traversent la France et en fait c'est une sorte de road movie et ils vont d'un point A à un point B et on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils sont surtout parce que c'est une sorte de France un peu bizarre qu'ils traversent tous les deux et en fait on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux il y a une sorte de secret ou de chose qui n'est pas dite et petit à petit on découvre dans l'histoire que ce qui s'est passé c'est que et bien en fait le papa a perdu un enfant et donc c'est en fait un voyage au travers du deuil comment est-ce que l'adulte et l'enfant vivent le deuil et voilà en fait c'est un film tout simple qui a été motivé parce qu'une de mes soeurs a perdu un enfant et qu'en fait elle m'avait raconté qu'un jour elle était en visite dans de la famille en France et que la personne qui les recevait avait demandé à ma soeur de ne pas évoquer le drame pour ne pas choquer les enfants qui étaient à table et ça m'avait tellement choqué cette double peine que subissent certaines personnes qui vivent ce genre d'histoire assez compliquée que je me suis dit je vais écrire un film et ça a motivé l'écriture du scénar et c'est comme ça que je suis parti et je l'ai écrit d'un trait vraiment une histoire extrêmement simple et assez linéaire sans t'arrêter quoi sans m'arrêter jamais t'as fait un blanc jamais un seul trait j'y suis allé d'un seul trait quand tu vois le scénario un seul trait c'est très rare et donc je l'ai sorti et en fait après les étoiles se sont bien alignées souvent je constate que quand tu développes un projet qui est parfaitement en cohérence avec qui tu es sur le moment et dans ta vie souvent t'as plein d'aides qui arrivent et Marina a lu le scénario Marina Foyce et a dit à Alain Chabat Alain s'il te plaît il faut que tu fasses ce film et c'est parce que il a reçu ce coup de téléphone de Marina qu'il s'est laissé convaincre et il y a une autre personne aussi qui m'a beaucoup aidé c'est Isabelle Nanty qui a lu le scénario et a appelé le producteur Philippe Rousselet en lui disant s'il te plaît produis ce film et voilà il y a deux personnes qui m'ont aidé Marina et Nanty c'est-à-dire qu'elles ont tellement aimé qu'elles ont appelé des gens de genre s'il te plaît c'est exactement ça on veut le voir c'est ça on veut le voir et il se trouve que Chabat a dit oui très rapidement et à partir du moment où Chabat a dit oui alors là tu peux monter un film à 75 millions de dollars donc là le film ça a coûté 75 millions de dollars un peu moins la bagnole est super disons grosso c'est une vieille euro ouais même de collection mais ça a coûté un peu moins cher et au final le film s'est fait sur un élan très rapidement un film du Nordis un film du Nordis très rapide c'est un format qui est très rare pour un film et on m'a absolument la gomme on ne m'a pas du tout embêté pour faire le film du Nordis et puis je répète pas une blague j'ai raté la connerie désolé tu la verras c'est tellement fasciné est-ce qu'on peut faire un replay là tout de suite on peut faire un replay de la réaction beaucoup très disproportionnée de Rosa et au final le film s'est fait sur un élan très rapidement wow l'animal un film du Nordis un film du Nordis très rapide ça me fait rire tout ce qui est lié aux animaux avec les comptes sur la tête ah ok c'était vraiment j'ai trouvé le bon animal tu étais allé dans pile la niche de ce qui me rend j'ai essayé d'en trouver un autre donc voilà le film s'est fait et quand il est sorti ma foi ça s'est bien passé c'est vrai que c'est un film que j'ai revu un peu par hasard dans l'avion il était dans la programmation d'Air France et je me suis dit tiens je vais revoir mon film et je me suis dit oh bah tiens c'est cool si dix ans après on arrive à le revoir sans trop de difficulté c'est qu'il a pas trop mal vieilli Alain est le père le plus incroyable du monde dans ce film on l'aime d'amour dans tous les sens ça c'était comment sur ce tournage moi c'est juste alors là c'est un fan qui parle à un gars qui a fait un super film c'était du Shabba comme tu le connais c'est à dire le gars qui est hyper détendu et qui est en même temps hypermnésique c'est à dire que Shabba est un hypersensible qui retient un texte en le lisant une fois donc le mec il a aucune difficulté à te dire le texte à la virgule près et en même temps il était un peu en vacances il se prenait pas la tête c'était cool on a tourné ça en peut-être cinq semaines donc ça a été très rapide comme tournage un mois et demi à peu près ouais même pas un gros mois je crois que c'était cinq semaines non mais parce que c'est pas cinq semaines collées généralement oui c'est ça un mois et demi pour un autre movie et on a tourné ça entre Montpellier et Clermont-Ferrand vers Marseille tu fais des questions comme toi on dit autre chose que ce que le gars vient de dire est-ce que ça peut marcher marrant ça peut prendre c'est drôle oui Marseille c'est ça alors ce qui est marrant c'est que quelques années plus tard la fille de Shaba est venue me voir lors d'une soirée en me disant quand on a vu le film avec ma mère on s'est demandé comment t'avais fait pour choper notre père comme ça et ça a été effectivement assez étrange parce qu'il n'est pas du tout comme ça parce qu'Alain moi je l'avais fréquenté pendant Re mais c'était plutôt un truc de tu vois d'équipe de travail etc mais pas dans l'intimité de sa famille et elle m'a dit on avait l'impression que t'avais foutu une caméra chez nous et voilà et jamais notre père n'a été aussi bien raconté qu'au travers de ton film Marina le connaît mieux maintenant ? à l'époque elle le connaissait mieux elle le connaissait un peu mieux peut-être c'est pour ça qu'elle a vu peut-être Shaba dans ce rôle mais alors pour te donner une petite anecdote Shaba 5 jours avant le tournage m'a annoncé qu'il ne voulait pas faire le film ah putain c'était chaud moi j'étais en repérage à Montpellier je lui ai dit attends je remonte donc je remonte à Paris et je viens le voir je lui ai dit quel est le souci et il me dit je vais être incapable de jouer ce film et je pense que c'est parce qu'il sentait que c'était très intime et qu'il avait peur de cette intimité et je lui ai dit mais tu vas rien jouer Alain tu vas juste être qui tu es et il m'a dit et c'est la troisième personne qui m'a un peu sauvé sur le film c'est Dominique Besnéa qui était l'agent de Shaba il y a le contrat il y a le contrat et qu'il l'a appelé ça sera deux millions dans ta gueule Alain il lui a dit il n'y a même pas qu'à que tu refuses le film si tu refuses il m'a dit vraiment on va se fâcher et comme tous les deux ils étaient très complices Shaba a dit oui et finalement ça s'est bien passé au final mais cette trouille a été constante jusqu'au bout pour lui même quand il a vu le film quand il a vu le film il s'est dit je me dévoile trop je pense on n'en a jamais parlé directement mais je pense qu'il s'est dit je me dévoile trop et il a eu un vrai recul de pudeur à la sortie du film où il s'est dit je pense c'est trop moi mais c'est le film où on aime Alain Shaba on l'aime d'amour je pense qu'une des particularités de Shaba c'est sa pudeur et là je crois que je l'avais un peu bousculé j'avais peut-être été un peu trop loin dans le portrait de lui-même c'est ma théorie sans faire exprès et juste en plus par amitié c'est-à-dire que pour moi comme c'est vraiment un acteur formidable je l'avais écrit pour lui et surtout Shaba pour moi c'était la projection du père idéal ah tu l'avais écrit pour lui oui j'avais écrit pour lui et c'était vraiment le père que j'aurais rêvé d'avoir et que j'aurais rêvé être donc c'était un mélange des deux tu vois et donc c'était pour moi un peu un hommage à Shaba ce film pardon j'ai coupé ta question ah non c'était pas une question c'est parce que du coup j'arrivais plus à faire le moi je suis le relou moi je suis l'avocat de la défense attends je comprends rien tu l'écris après Marina et dit à Alain c'est trop toi et en fait quand tu l'as écrit c'était déjà Alain oui non mais c'est parce que j'avais dit à Marina je rêverais que ça soit Shaba qui le fasse et j'osais pas lui demander vous vous êtes fréquenté pourtant à l'époque de la grosse émission donc il y a cette pudeur de lui demander quand même mais oui mais parce que tu connais le bonhomme je l'ai invité j'ai hésité avant lui en lu un texto il m'a répondu très gentiment en ce moment malheureusement il peut pas mais j'ai peur c'est vrai que j'ai peur de parler à Alain parce que j'ai peur de le déranger mais Shaba en fait il a raison il se protège de beaucoup de sollicitations et donc c'est quelqu'un qui est pas facile d'accès et parce que lui aussi c'est un hypersensible pour y revenir donc entre hypersensible la liste des gens qui ne sont pas hypersensibles tout à fait apparemment tout le monde des hypersensibles Eric Zemmour oui c'est sûr donc c'est pour ça que j'avais du mal à lui dire à lui proposer le film mais bon c'est vrai qu'il a eu la gentillesse aussi de participer à Casablanca Driver après voilà je lui ai proposé d'autres projets il n'était pas dispo mais c'est pas toujours simple de convaincre monsieur Shaba ton âge était paisible ? ah ouais hyper calme et puis l'enfant était super l'enfant était incroyable aujourd'hui je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça ouais c'est un ado enfin non maintenant c'est plus qu'un ado il a 25 ans c'est ça le film est de 2015 donc non pas de 2015 qu'est-ce que je dis ? 2005 ah ouais putain pardon il a eu 15 ans on ne triche pas comme ça sur la vie Maurice Barthélémy il faut assumer le temps qui passe c'est à 16 ans c'est à 16 ans et ce qui était marrant c'est qu'à l'époque je ne voulais absolument pas trop dater le film donc j'avais choisi une bagnole qui était déjà complètement passé d'âge qui était une vieille Volvo 240 pour rendre le truc un peu intemporel et pareil sur les téléphones portables je faisais une fixette pour qu'on ne voit pas les téléphones portables à l'écran puisque je ne voulais pas qu'on se dise dix ans plus tard oh putain les téléphones qu'ils avaient alors que re c'est plus marqué dans une époque oui et il y avait ce sentiment de troupe assez fort à l'époque avec les Robins ouais plus que troupe c'était je te dis c'était presque sectaire c'est à dire qu'on ne riait qu'entre nous on ne se déplaçait qu'entre nous on était complètement ouais on était en vase clos t'as ça toi Rosa tu as fait partie de la nouvelle génération des humoristes est-ce que tu sens qu'il y a une troupe qui se crée au niveau des humoristes des connexions qui se font est-ce que tu te sens appartenir un peu à un groupe que ça pourrait arriver pardon il y a des familles il y a des affinités je pense il y a des tu vois avec ce que Shirley Soignon essaie de créer avec le Barbès où elle a envie peut-être qu'il y ait une réflexion autour du rire et peut-être de rire un peu en bonne intelligence et différemment en tout cas de pas rire en véhiculant des clichés pas de blague oppressive voilà donc il y a des humoristes aux quelques mois dont j'aimerais bien avec lesquels j'ai envie de devenir amie d'en apprendre plus mais avant j'étais dans une troupe d'impro qui n'a pas duré si longtemps qui s'appelait les soirées plaisantes et il y avait ce côté très sectaire très fou tous ensemble en effet c'était délirant et j'en suis parfois quand même un peu nostalgique et c'est vrai que c'était incroyable c'était le plus gros gros fou rire en effet tous ensemble il y a moins non c'est un peu plus c'est de la camaraderie dans le stand-up mais c'est des belles rencontres c'est aussi tu vois j'ai eu la chance de faire paskina de le plateau d'Aroon et résultat je ne connaissais pas bien Aroon et donc là j'étais très contente de le rencontrer et puis voilà qu'il me fasse des retours sur mes blagues le soir même qu'il me disait ça assume-lui encore plus prends ton temps trop bien puis le lendemain il m'a dit par rapport à ce qu'on s'est dit tiens va voir ce lien et je me demande ah yes donc ça c'est plus dans le stand-up j'aime bien avoir des mentors des gens que j'admire et qui voilà avec qui je me dis super ça me permet de m'élever de me dire si je peux progresser en regardant un peu ce qu'ils font tu crois que deux personnes qui font du stand-up peuvent vivre ensemble ? bah j'aimerais y croire parce que j'ai deux humoristes américains que j'adore Sam Morill et Taylor Tomlinson qui aux Etats-Unis qui vivent en ce moment une histoire d'amour incroyable parfois en story je sais plus c'est aujourd'hui ou hier elles mettaient des moments où ils marchaient tous les deux dans les rues de New York qu'en se faisant des blagues et j'étais en mode ça me rendait folle d'amour pour eux j'étais très envieuse de ce qu'ils vivaient ouais je crois qu'au fond il y avait un peu de ça aussi dans mon podcast l'idée de ah ça se trouve je vais tomber amoureuse d'un humoriste finalement non le constat est plus négatif ça ne sera pas la solution l'issue mais en mettant t'en sais rien t'es encore assez jeune il peut t'arriver deux trois rencontres oui je me demande si la dynamique entre deux enfin t'es vraiment Thomas Thomas VDB sa femme Audrey et puis il y a eu Blanche avec Louis ah oui bien sûr c'est vrai il y en a immense fantasme à Blanche Gardin et Louis Siquet j'avais une blague à un moment je disais attends c'était quoi des gens j'ai dit j'avais envie que j'avais envie de me masturber en train de la regarder en train de la regarder elle le regarder lui se masturber j'avais envie de me masturber en train de la regarder elle le regarder lui se masturber je sais pas si vous pouvez garder ça je sais pas en train de regarder Blanche tellement je les aime quel est le meilleur conseil qu'on vous est donné ? et bien moi c'est ma meilleure amie et metteur en scène, Adrienne Aulé qui me le répète souvent qui m'apprend à me réjouir sur le moment quand il y a quelque chose de bien qui arrive parce qu'en effet j'ai ce truc tout de suite déjà d'être dans après ou à diminuer ou une fois que c'est là à moindrir ou pas réussir à me réjouir suffisamment une fois que c'est fait c'est normal elle me dit attends la Rosa là regarde ça, elle me met plus le nez dessus sur c'est bien ça prends le temps d'aimer, d'avoir du plaisir de ça de savourer tu te reconnais là-dedans Maurice ? on s'est pas concerté et j'allais dire presque la même chose sauf que lui c'est Isabelle Nanty c'est notre metteur en scène c'était de rester dans le présent c'est-à-dire vraiment moi qui avais tendance à tout le temps anticiper le futur ou regretter le passé à un moment quelqu'un m'a dit et si tu te contentais de ce qui se passe dans le présent ben putain ça a changé ma vie alors c'est marrant tout à l'heure l'émission a commencé et on a parlé du présent et de l'existence du présent donc tout de suite je me suis dit ah c'était tout à l'heure donc essaie d'être dans le présent donc voilà pour moi ça a été un conseil très utile qui m'a été donné le jour où je me suis fait tatouer ce qui fait qu'à chaque fois que je vois mon tatouage je me rappelle cette bonne parole tu te rappelles à l'époque ? exactement tu pensais au présent et donc maintenant il n'y est pas encore vraiment mais tout est au passé là tout ce que tu me dis c'est au passé dans le présent qu'est-ce qui se passe maintenant ? il faut que je me fasse tatouer d'ailleurs je pense que ça aide en fait quand t'es dans l'anticipation ce qui fait que c'est une analyse vraiment à la volée ce que je suis en train de faire c'est sans filet c'est sans filet c'est comme si j'y avais pensé depuis deux ans alors que je viens de l'inventer dans ma tête mais en gros j'ai l'impression que puisque t'anticipes ok le moment où quelque chose se passe bien t'es seulement rassuré de ce que t'avais anticipé en disant c'est bon c'est fait donc tu peux pas en profiter puisque le fait de l'avoir anticipé ça fait que t'es juste soulagé que ce que t'avais anticipé soit arrivé donc tu ré-anticipes et donc moins t'anticipes plus tu peux être dans le présent aussi parce que c'est plus le résultat c'est plus la rassurance de ton anticipation que t'as sur le moment c'est le moment c'est vrai mais c'est pas mal pour un sans filet oui oui c'est juste que tu dis va faire une douche c'est ça c'est c'est vrai t'es très intelligent Navo mais il y a aussi quelque chose il le sait il le sait oui ouais je suis courant mais parfois faut pas non plus s'empêcher de fantasmer parce que c'est aussi ça une façon moi je suis pas contre les plaisirs fictifs tu vois dans le sens où parfois d'avoir de l'imagination de me faire des films même s'ils se produisent pas c'est trop cool c'est très cool aussi même s'il y a peut-être quand t'imagines quand j'aurai mon spectacle à Bercy il y aura ça il y a pas forcément de déception quand ça se produit pas parce que tu sais au moment où tu le rêves que t'es déjà un peu en train de fantasmer quelque chose de rêver c'est pas tout à fait la même chose que de te dire demain j'espère que ça va bien se passer tel truc très précis bien sûr ou j'espère qu'il va se passer ça c'est un truc que tu m'as souvent dit avec lequel je suis très d'accord qui est que du coup quand t'as une attente précise il y a alors je sais plus c'est toi qui peu importe on sait jamais qui dit quoi à qui mais en gros quand t'as une attente très précise 99 000 choses peuvent se passer qui sont pas ce que t'attendais alors qu'il y en a la moitié qui pouvait être positive mais comme c'est pas exactement ce que t'attendais bah t'es déçu t'es déçu c'est ce que tu m'as dit quand t'es venue dans mon podcast parce que tu m'entendais beaucoup dans mon podcast dire ah j'aimerais bien avoir une chronique sur France Inter j'aimerais bien avoir une chronique sur France Inter et tu m'as dit hé oh Rosa ton podcast c'est tellement précieux ce que t'as et tu m'as vraiment fait un cadeau dis-toi plutôt j'aimerais bien faire un truc bientôt comme ça si t'es pas une chronique sur France Inter c'est moins précis ouais yes je fais un truc bientôt et je vais même aller plus loin j'étais dans ce réflexe-là t'es prêt à aller plus loin ? ouais je suis pas aller plus loin de ta pensée va plus loin mec vas-y je pensais qu'avant quand on a réalisé bref par exemple en tant qu'obsessionnel que je suis je pensais qu'il y avait une manière de faire de la comédie et que l'acteur devait parler comme ça qu'il fallait faire comme ça et comme ça d'accord tu as tourné c'est aussi parce que tu t'es beaucoup auto-mis en scène tu vois ce que je veux dire ? oui tu t'es beaucoup dirigé toi-même donc forcément t'avais une vision tu t'essayais d'aller au plus près de ta vision tu faisais le truc que t'avais prévu de faire et t'étais content et ça marchait et ça marchait du coup ça aurait pu me confirmer en me disant ma version est la bonne mais parce que c'était entre toi et toi le metteur en scène le réalisateur et le comédien c'était toi oui c'est ça or j'ai compris avec et d'ailleurs c'est avec grâce à toi aussi Maurice je dois te renvoyer t'as montré les petits doigts comme ça très bon je dois te le dire et il y a trentaine d'acteurs qui est venu enfin il y avait une centaine d'acteurs mais on a fait le bref des 30 ans où c'était un bref aléatoire j'explique donc c'est un épisode de bref où à chaque fois c'était aléatoire il y avait des acteurs qui venaient il y avait le rôle de mon père qui a été joué par plein de gens Pierre Ninet en passant par toi il y avait Franck Gaston Bide il y avait PPD il y avait plein de gens il y avait plein de gens très talentueux et à un moment donné on avait une scène on avait voilà la scène c'était le gamin ouvre la porte il voit son père réagir il fait va te coucher et en fait il voit une passoire et on voit que le père est devant Canal Plus brouillé il comprend pas le gamin il a juste 6 ans et après en flashois il se dit j'ai compris ce qu'il se passe et en fait on a eu 30 pères différents à l'époque pour décrypter il fallait mater la passoire avec la passoire et en fait on a eu 30 scènes différentes avec 30 acteurs différents dont toi et chacun avait une proposition totalement différente et les 30 étaient efficaces et quand j'ai compris ça j'ai compris qu'en fait il n'y avait pas une manière de la faire de la comédie il n'y avait pas une manière de faire de la comédie mais il y avait plusieurs façons d'obtenir un rire et d'une façon très efficace je n'ai jamais pensé qu'en fait c'est un exercice trop cool à faire et oui c'est une chance t'as la même séquence et on t'envoie 30 comédiens en plus pas n'importe qui qui te font la même séquence c'est génial donc tu te rends compte à quel point le comédien apporte quelque chose à ta séquence et ça m'a détendu sur mon plateau de cinéma ou de tournage parce que je me suis dit mais de toute façon la scène si je ne l'ai pas comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut que je l'ai qui va me rendre obsessionnel qui va me rendre trop exigeant et du coup casser un peu l'ambiance sur le plateau en mode non 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 tentez les gars on la refait on la refait ça se trouve je veux partir dans cette direction mais ça se trouve il y aura l'accident de la prise donc à un moment donné on lâche prise et on l'a fait autre chose et on aura un autre rire différemment une respiration que je n'ai pas eue et en fait ça me détend maintenant je n'ai plus aucune attente sur les acteurs je leur dis juste voilà le point A le point B vous y allez comme vous voulez et si on doit reficeler on va resserrer de toute façon au montage on resserra on y arrivera parce que vous êtes des gens compétents et ça m'a beaucoup détendu le seul truc sur lequel moi je ne lâche pas c'est le texte c'est-à-dire je suis effaré de voir comment 50% des acteurs ne prennent pas leur texte ça ça me rend totalement marteau expression de boomer mais c'est-à-dire genre waouh c'est marteau et donc ça me rend vraiment giga marteau et vraiment et je ne comprends pas et il n'y a qu'en France c'est vraiment une spécialité française ne pas apprendre le texte pourquoi ? parce que il faut garder en Hongrie il faut garder une certaine fraîcheur et donc les mecs ils branlent le rien et je suis assez effaré de voir ça je pense qu'on peut s'amuser avec un bon texte solide on peut s'amuser justement à inventer plein de choses dans les virgules dans les silences et puis c'est surtout qu'une fois que tu as dit le texte tu peux en sortir mais pas le contraire c'est bien connaître le texte pour en sortir mais évidemment il faut faire un gros mais il faut faire bosser il faut bosser c'est tout le problème c'est tout le con ça rejoint ce que j'allais dire qui est qu'en fait en tant que réel tu es aussi en charge de la cohérence globale du truc parce que ton comédien ne peut pas se rendre compte en permanence surtout que tu tournes dans le désordre que ce qu'il est en train d'improviser ça n'a pas de sens tu dois pouvoir le ramener au texte à un moment en disant non attends parce que là vraiment il manque quatre informations qui sont importantes dans ma structure narrative que tu as complètement enlevé parce que tu n'as pas appris le texte donc ça m'avait beaucoup j'ai appris ce jour là j'ai appris à me détendre et justement ne plus anticiper et de me dire de toute façon la comédie naîtra et maintenant quand on monte sur scène aussi en tant qu'artiste je monte sur scène et je dis je ne m'en veux pas d'avoir raté une blague je me dis ce soir c'est un spectacle vivant ce soir c'est pas qu'elle est ratée ou je l'ai mal dit j'ai tenté autre chose dans l'humeur où j'étais et je ne me juge plus et du coup j'accepte et je ne suis plus dans un bon moment plus dans un bon moment voilà non mais ça c'est je trouve ça formidable parce que justement je trouve qu'il y a une dictature de la vanne quand on fait du stand-up et c'est bien de s'en affranchir ouais laisser le temps arriver laisser respirer c'est quoi votre truc pour aller mieux Rosa c'est quoi ton truc pour aller mieux la masturbation la masturbation ouais en général l'endorphine moi surtout le matin quand j'ai un peu mal à la tête et que je n'arrive pas à sortir du lit je me masturbe et ça me donne un petit coup de peps avec ou sans sex toys moi ça m'endort moi sans sex toys ouais à un moment j'ai testé sex toys il y a quand même des choses formidables qui sont faites pour les femmes ouais ouais bien sûr mais le problème du sex toy c'est que ça t'échappe un peu l'orgasme tu vois ah tu le maîtrises ouais t'es là genre et puis t'as joui mais alors que tu jouis comme ça comme ça comme une chanteuse d'opéra c'est l'un qui s'électrocute en fait faut le débrancher avant de l'utiliser c'est peut-être ça aussi il est sur secteur ne le met pas sur secteur il branche au grippe ce qui fait que il y a une tartine qui arrive dans ma bouche au moment où je jouis mais tu te défonces à l'orgasme tu détends l'orgasme ouais je me détends ça me détend énormément mais après on m'a parlé d'autres techniques on me dit il faut absolument que je teste des gouttes de THC il paraît que c'est bien aussi c'est la THC là le CBD le CBD le CBD le CBD c'est l'autre c'est l'autre molécule tu vas avoir c'est plus difficile à trouver tu vas fumer la moquette nos manosnim on avait fait goûter on avait bien rigolé c'est pas immédiat qu'est-ce que c'est drôle le CBD alors toi t'as testé c'est pas immédiat c'est un truc très léger tu peux t'endormir un peu trois heures après l'avoir pris et encore il faut vraiment prendre une bonne dose oui il faut il faut y aller petit à petit il faut voir ce qui se passe il faut tester mais c'est vrai que j'ai une amie qui a un tempérament assez anxieux et qui prend des gouttes de CBD et qui m'a dit j'ai dû prendre une dose quand même assez enfin des pourcentages je crois que c'est des pourcentages ouais c'est ça c'est vrai que ça marche vraiment ça marche vraiment pour elle à identifier à voir je crois que c'est légal totalement en France c'est légal on ne fait pas la promotion d'un truc illégal non non il y a des boutiques j'ai acheté ma petite dose de CBD mais en revanche je n'arrive pas à dire CBD je dis tout le temps CBO le McDo donc le McDo clairement et allumer une bougie aussi c'est tout bête mais j'adore les lumières tu sais voilà évidemment évidemment le soleil tu vas se mettre au soleil prendre des rayons de soleil et quand il n'y a pas de soleil allumer des bougies des belles bougies voir de la lumière tout ça avoir toujours de la lumière beaucoup de lumière chez moi tu mets quand même un bon gros doigt dans la chatte ouais ça aide aussi les deux quoi soit là soit là pas trop gros long plutôt pas dedans un peu des deux je te montre ok Boris pour aller mieux moi je te dirais je passe par le sport j'ai un énorme vélo elliptique dans un deux pièces qui prend l'équivalent d'une pièce mais comme je ne peux pas aller dans les salles de sport parce que j'ai un problème avec la proximité les odeurs ce genre de choses ça sent souvent le tapis de gym ça sent l'UNSS on va dire ça sent ça ça sent la vieille chaussette ça sent le mec qui se promène à Walp ça sent tout ça donc ça ne va pas donc j'ai un vélo elliptique et dès que je sens monter du stress je monte sur mon vélo et je me shoot à l'endorphine et je me shoot à l'endorphine ça me fait un bien de dingue c'est un sport qui est assez doux pour le corps c'est pas trop violent et j'ai remarqué que durant des périodes un peu sombres que j'ai pu traverser de deuil etc le sport m'a toujours sauvé c'est vrai donc je conseille vivement le sport quel qu'il soit et les promenades en nature les balades les balades ce rêve avoir des arbres à la forêt j'adore j'ai passé le deuxième confinement à Lille-Ouane dans le golfe du Morbihan j'étais heureuse tous les jours j'étais heureuse parce que je voyais le soleil se lever et le soleil se coucher mine de rien c'est ancré dans nos gènes pour nous dire que c'est une zone de confort ici ah oui oui et c'est tellement rassurant tu te lèves donc tu vois le soleil est là puis tu passes ta journée puis je sais pas les temps sont marqués et puis le cycle et tout est une journée c'est une vraie journée t'as pas ce truc à Paris après tu te fais chier à 18h parce qu'il n'y a plus rien à faire à la campoche on est d'accord j'étais connu j'étais à la campagne c'est génial j'adore ça et puis il y a des faisans dans le jardin c'est quand même ouais c'est génial tu les as vraiment le signe ils sont morts du coup t'as fait ce signe il y avait des faisans il y avait des faisans il y avait des faisans ils sont morts on lui aura coupé la tête il y avait du mimosa en fleurs longtemps il y avait même il y avait du mimosa est-ce que vous vouliez recommander un artiste ou une artiste que vous aimez un CD un livre que vous avez adoré on a recommandé des choses sur l'hypersensibilité mais il y a peut-être un coup de coeur ou un très très jeune artiste que vous aimeriez booster dans cette émission moi je voudrais parler d'Ornée La Fleury voilà parce que c'est une copine et qui à chaque fois qu'on lui pose des questions en lui disant qui vous voulez recommander elle recommande les Robin Desbois ou Maurice Barthélemy donc je lui dois un renvoi d'ascenseur ça fait plaisir Ornée La Fleury Ornée La Fleury qui a sorti sur Canal une très bonne série et qui j'espère il y aura une petite saison 2 derrière donc voilà je la recommande très bien Ornée La Fleury il y en a plein ça peut être une chanson ça peut être plein de choses un film une collègue à toi que tu adores qui t'apporte beaucoup il y en a plein j'ai reçu tellement de personnes dans mon podcast de Nana que je trouve super je pense à Julie Albertine Simonnet qui est aussi venue dans 60 à Tani au Dalis que j'ai mon amie aussi Laura Demange que je trouve géniale il y a plein de il y a tellement de de jeunes humoristes de stand-up qui m'inspirent que je trouve hyper forte et après sinon en série j'ai adoré récemment la série de Michaela Cole I May Destroy You que j'ai vu sur Osses que j'ai adoré et en livre j'avais adoré Trigger Warning Trigger Warning ça parle du viol elle est incroyable elle est incroyable cette série ils l'ont considéré en bon moment je regarde j'ai mal le ventre non non c'est assez violent très violent mais incroyablement bien et en livre j'adore Welbeck et j'ai relu récemment une recommandation ça suffit ah oui d'accord pardon ça a été ça a été elle en fait Michaela Cole Welbeck c'est large bah oui oui mais les particules élémentaires c'est quand même vraiment très bien je l'avais commencé à lire et puis en fait je l'avais pas terminé et puis je l'ai relu là pendant le deuxième confinement c'est vraiment très 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 drôle ça se fout vraiment des hippies tu vois de la génération un peu un peu de celle de mes parents et moi ça m'a bien aidé t'as eu des parents à 68 ans ? ouais 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 j'ai eu des parents 68 ans et c'est drôle donc c'est marrant de se moquer en arrière et donc oui non c'est très ils t'appellent Rosa pourquoi Rosa Rosa Luxembourg ah Rosa Luxembourg c'est qui Rosa Luxembourg ? ah bah c'était une anarchiste ouais pas du tout c'était en Allemagne elle est pas Luxembourg du coup non François Hollande il est en France une spartakiste c'est vrai j'avoue j'ai pas pensé c'était les révolutionnaires marxistes enfin le parti socialiste qui était en Allemagne avant hélas que Hitler passe au pouvoir et c'était eux qui étaient avant hélas tu t'as dit ? oui tu t'es dit je vais préciser hélas pour pas que d'ambiguïté avant qu'Hitler passe au pouvoir dit hélas quand même on sait jamais peut-être que les gens vont croire non parce qu'en fait ce qui est très connu c'est que si le parce que le parti socialiste allemand était fort mais il était très divisé c'est pour ça hélas c'est qu'en fait elle était en fait assez populaire mais elle a été en effet fusillée ah oui 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 mais voilà c'était ça le petit bagage que mes parents m'ont offert à la naissance avec mon nom moi c'était pour Maurice Papon chacun ses origines on choisit pas c'est comme ça vous avez passé un bon moment c'est très très bien merci il y a voilà des prénoms comment ? vous avez deux fois plus de prénoms que de gens oui t'as raison déjà Pierre-François Pierre-François Martin Laval Élise Lard Nicole Pascal Vincent Marina c'est la première fois que quelqu'un fait cette analyse que je trouve très pointue il y a beaucoup de prénoms il y a peut-être trop de prénoms peut-être un peu trop vu que ça fait des années que j'y pense je suis content d'avoir un sous la main il a déchargé son sac il a déchargé son sac surtout que mon vrai prénom c'est Maurice Domingue figure-toi parce que ma mère était d'Haïti elle avait voulu donner le nom de son île à son fils c'est quoi son île du coup ? Haïti mais c'est simple pardon excuse-moi moi je réponds premier degré et donc voilà elle m'a appelé Maurice Domingue qui était compliqué à porter déjà Maurice c'était lourd ah ton prénom c'est Maurice-Domingue ? comme Saint-Domingue Maurice c'était un peu old school même quand on est né en 70 en 69 déjà ça s'appelait Maurice à l'époque il n'y en avait plus ah d'accord ça n'existait pas et à quand une réunification des Robin Desbois c'est une vraie question ça écoute pour l'instant ce n'est pas du tout d'actualité et je vais te dire pourquoi parce que je crois que l'humour vieillit beaucoup plus vite que le rock'n'roll et qu'il ne faut pas se réunir 15 ans plus tard 20 ans plus tard c'est souvent pathétique et ça s'est vu récemment avec les Friends c'était tellement terrible que de les revoir tous tirés à quatre éplingues donc voilà c'était mais ils se brisent la hanche vraiment oui non tu vois non non je crois qu'il ne faut pas qu'on s'invite les uns les autres dans des films avec plaisir tout va bien mais surtout pas essayer de refaire effectivement Pouf le cascadeur et Radio Barefoot avec Jean-Paul j'espère que vous avez passé un bon moment pour moi ça a été le cas merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses prenez soin de vous à la semaine prochaine si cette émission vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker le bouton faites un truc commentez tu peux liker le bouton tu peux liker le bouton absolument n'hésitez pas à faire parler de l'émission c'est grâce à vous qu'on est connus et c'est grâce à vous qu'on est reconnus merci beaucoup et on espère que ça vous plaît en tout cas nous on essaie de faire le maximum donc si à un moment donné vous pouvez faire le maximum liker ça recommande à des gens parce que moi j'étais à 70% moi j'étais au maximum t'es à 100% toi 110 on est à 80 t'es donc t'es à 80 ah merci mec bisous c'est pour faire des rigoliers des gens c'est plus c'est plus pour se c'est plus c'est plus Sous-titrage ST' 501